Amanda Lyre s'est confiée cache à propos des raisons pour lesquelles elle ne veut plus faire partie des grosses têtes dans une interview accordée à 20 minutes. Pourquoi Amanda Lyre ne participe plus aux grosses têtes sur RTL ? La comédienne est actuellement en tournage pour la comédie Maison de Retraite 2 écrite par Kev Adams et réalisée Claude Zidi Junior. Elle a confié à 20 minutes qu'il ne lui reste plus que quelques jours de tournage. Il me reste 4 ou 5 jours de tournage en juin. L'équipe est très sympathique, on est bien logé, on tourne dans un endroit magique au bord de la mer, à Toulon. Le seul truc, c'est qu'il n'y a que des vieux, quoi, rire. Il y a Liliane Rover, Marthe Villalonga, Enrico Macias. Il y a bien 2 ou 3 jeunes comme Jarry et Chantal Leizou qui me font rigoler ou Jean Reynaud, a-t-elle confié à nos confrères. Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle a accepté de participer à ce film parce que Kev Adams lui a assuré qu'il allait lui créer un rôle sur mesure, rigolo et décalé. Au bout d'un moment ça va, Amanda Lyre voulait casser son image de sexy rigolote créée dans les grosses têtes pendant son entretien avec 20 minutes, Amanda Lyre est revenue sur le fait qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de rôle au cinéma ou qu'on lui proposait toujours le même genre de personnage. On ne pense pas toujours à moi pour le cinéma ou alors il y a un côté caricatural, il voit absolument fabuleuse. C'est forcément la cougar qui fume, qui boit, qui drague des jeunes. C'est bien joli, je pourrais ne tourner que ça, mais ça me fait chier. C'est pour ça que j'ai accepté un rôle tragique au théâtre, avec Michelle Pau, j'ai accepté un rôle tragique, il y a deux ans, donc est-il arrivé à Beth Davis et Joan Crawford ? Elle incarnait la seconde, a-t-elle expliqué, avant de continuer, ça changeait de la sexy rigolote des grosses têtes. Au bout d'un moment ça va. Je les ai faites pendant 10 ans, Amanda Lyre dévoile les raisons pour lesquelles elle ne participera plus aux grosses têtes. La chanteuse du titre follow me a ensuite expliqué qu'elle a pris la décision de ne pas refaire toujours la même chose dans sa carrière. Si c'est pour refaire tout le temps la même chose. Je ne fais plus les grosses têtes pour cette raison. Je les ai faites pendant 10 ans, ça va, on le sait que je connais des histoires drôles, a-t-elle avoué. Puis, Amanda Lyre a expliqué que son choix était également en lien avec le fait que l'horrorue qui a repris les rênes de l'émission. Il y a de ça aussi. Laurent est un copain mais je suis très fidèle et loyal en amitié et, pour moi, les grosses têtes, c'est bouvard. Je le ferai si l'émission s'appelait autrement, la bande à rudiers, par exemple. Mais le fait qu'il ait repris le titre, c'est pas vrai, c'est pas son émission, a-t-elle conclu Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.